Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées, je suis heureuse pour vous retrouver pour les énergies du mois d'avril et on poursuit avec les signes. Avant de faire le tirage de vos cartes, je voulais vous faire part de tout mon soutien pendant cette période de confinement à laquelle nous sommes tous confrontés, tous astreints. Voilà, il faut vraiment garder joie, optimisme pendant cette dernière. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut continuer d'espérer, continuer de croire et de toute façon, il y a un moment donné où il y aura une fin à cette situation. Voilà, donc les amis, je vous embrasse bien fort à tous et à toutes pendant cette période. Alors, on y va, sans plus tarder, on va tirer votre signe. Je profite pour remercier tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne encore ces dernières semaines et je vous remercie aussi pour tous vos messages de bienveillance. On va procéder à ce tirage avec, donc, pour le tirage général, on va prendre le Silver Wishcraft Tarot. On va prendre une carte de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal que vous connaissez maintenant. On complétera avec le, je vais y arriver, avec l'oracle de l'énergie. Et, 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 pour le tirage sentimental, nous ferons avec le petit oracle, les Zé Love et les, les, je vais y arriver. Excusez-moi, comme j'ai enginé un petit peu les tirages, là, cet après-midi, je commence à fatiguer. Et, euh, euh, les chakras du cœur d'Isabelle Serre, merci. Allez, on y va, c'est mon dernier signe pour aujourd'hui, je ferai les autres un peu plus tard dans la semaine. Voilà, c'est parti pour vous. Alors, on y va avec vous, amis Capricorne. Allez, amis Capricorne, on y va avec votre tirage. Et on va démarrer avec la carte, voir quel est le message de vos anges pour le mois d'avril, pour vous, amis Capricorne. Alors, nous avons la carte Destin. Destin qui nous dit, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir. C'est un très beau message. On va voir pour vous, amis Capricorne, comment il résonne avec la suite du tirage, bien sûr. Je vais mettre ça ici. Allez, on y va. Il est question de repos et de ressourcement pour vous, amis Capricorne, en ce mois d'avril. Alors, bon, repos, vous allez me dire, comme on est confiné dedans, peut-être que, et ça sera encore le cas sur avril, on n'a pas d'autre soir. Mais, voilà, le fait de se ressourcer, il y a une notion de, voilà, de prendre un petit peu de recul sur la situation, vous voyez, de gagner en, je dirais, en sérénité. De, de vraiment laisser aller, quoi, laisser aller un certain poids. Peut-être que, un peu comme nous tous, vous vivez mal le fait d'être enfermé. Voilà, là, on va vous inviter à, du fait de la situation, à laisser glisser un peu, laisser partir cette pression. D'accord ? Allez, je préférais dans l'autre sens, finalement, même si elles sont très grandes à brasser. Alors, vous avez la carte Force et Vulnérabilité qui est tombée. Alors, ici, clairement, Ami Capricorne, alors, c'est pour moi, c'est complètement en lien avec la période actuelle. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes à la fois doté d'une grande force, d'accord, mais cette force, vous vous apercevez également que, elle peut être mise à mal. Donc, vous découvrez une certaine vulnérabilité chez vous du fait de la situation dans laquelle nous sommes. Et ça peut se comprendre, d'ailleurs. Voilà, donc, il y a une espèce de dualité. Vous découvrez vraiment, pour certains, que vous pouvez être dans cette situation, dans le cas, très clairement, de l'enfermement vulnérable. Voilà, votre force peut être mise à mal. Et là, vous découvrez que vous n'avez pas une capacité, comme nous tous, d'ailleurs, vous n'avez pas forcément une capacité à tout surmonter. Et vous allez le découvrir. Mais c'est une très belle carte, qui n'est pas forcément, d'ailleurs, négative. Parce que connaître ses forces et ses faiblesses, notamment, se découvrir une vulnérabilité, ça peut être moteur pour la suite. Dans le sens où connaître ses failles, je veux dire. Allez, on y va avec le tarot pour vous, amis capricornes, pour le mois d'avril 2020. Alors. 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 l'ermite inversée. Je vais toutes les retourner. le 3 de bâton. Le 3 de bâton. Alors. Alors. la tour. L'as de denier. Et le roi de bâton. Et le roi de bâton. avec. La carte de l'ermite. Alors. L'ermite. C'est une carte de. Voyez. Alors. Je vais vous la montrer d'abord à l'endroit. Voilà. L'ermite. Il est. Il est seul. C'est douce. C'est la solitude. Réel ou ressenti. C'est le bien. Alors. Réel ou ressenti. Bien ou mal vécu. Bien sûr. C'est l'isolement. C'est la prise de distance. L'autonomie. C'est tout ça. L'ermite. Là. Elle est à l'envers. Donc. Ça va être un petit peu l'inverse. C'est à dire que vous allez sur avril. Ça va peut-être vous obliger le confinement à sortir de votre réserve. De votre coquille. Vous allez. Rencontrer. Alors. Peut-être rencontrer par le biais de réseaux. Ou. A moins que vous soyez. On me dit. Dans une. Vous ayez. Postulé. Amis Capricorne. Pour être. Bénévole. Je ne sais pas. Moi. La Croix Rouge. Sur d'autres associations. Ce qui n'est pas impossible. Vous allez rencontrer. Rentrer en contact. Échanger. Échanger. Puis. Vous allez. Aborder. Des rencontres. Je dirais. Qui vont être. Positives. Vous allez. Avoir. De nombreuses. Sollicitations. Extérieures. En tout cas. Vous allez. Être. Entouré. Pendant. Cette période. Aussi. Curieux. Que ça puisse être. Paraitre. Entouré. Je dirais. Même. Positivement. Vous aurez. Une attitude. Plus ouverte. Plus communicative. Amis Capricorne. C'est comme si. Vous alliez. Avoir. Un déclic. Du fait. D'être. Enfermé. Vous allez. Enfermé. Prendre. Conscience. De tout. L'importance. De justement. De. 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 Ça peut, en tout cas, vous amener. Ça va également nous parler d'attitude plus ouverte, l'ermite inversée et de bataille. D'accord ? Bon, vous allez me dire, on est en plein dedans. Alors, le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, c'est une carte qui va, elle, nous parler de volonté, de courage, de détermination. Bon, on est clairement dans les énergies du moment. Alors, peut-être que, là, on me souffle autre chose. Peut-être qu'avec l'ermite inversée, où il y a cette notion de devoir se battre, en complément avec le 3 de bâton, ici, qui va nous parler de volonté, de courage, de détermination, pour pouvoir surmonter les obstacles, je dirais même pulvériser les obstacles. Voilà, ramenez-le en lien avec ce qui vous résonne. Mais ce 3 de bâton, voilà, il va nous parler de volonté à surmonter les obstacles, d'indépendance aussi. Il va également nous parler de stabilité et d'équilibre, de bon contrôle des émotions. Ça va également nous dire que c'est la lame qui va conférer une grande quiétude, je dirais, d'accord ? Mentale, notamment mentale, d'ailleurs, bien que, bon, avec le confinement, on peut supposer qu'on finisse tous par sombrer, entre guillemets, dans une espèce de folie. Voilà, il va être question ici d'un équilibre intérieur et de force, je dirais force de caractère, d'accord ? En suivant, sur ce mois d'avril, amis capricornes, vous avez la carte du magicien. Alors, le magicien ou battleur, dans le tarot de Marseille, c'est l'équivalent du battleur. Le magicien, lui, il a tout en main, en principe, le magicien. C'est l'activité, le magicien, sous toutes ses formes. C'est une vie professionnelle positive. Vous êtes armé pour affronter la situation, en tout cas, d'un nouveau projet, un nouveau départ, en tout cas, sur le plan professionnel. C'est un développement, je dirais, par l'action, le magicien. Donc, vous allez, amis capricornes, sur des énergies qui sont quand même, je dirais, plutôt positives pour ce mois d'avril, en tout cas. Voilà, le magicien, ça va également nous parler, bon, ça peut parler d'enfant, d'adolescent, de quelqu'un de jeune. Ramenez-le à ce qui vous raisonne, ici. Et ça peut également, il peut nous parler, le magicien également, de communication. Pour moi, ça fait le lien avec l'ermite inversée, ici. Alors, ce nouveau départ, nouveau projet dans lequel vous êtes, il s'enchaîne avec les énergies du 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, alors, c'est très marrant parce que, en début de première quinzaine, je dirais, vous avez la communication qui ressort énormément, que ce soit avec le magicien ou l'ermite inversée. Et le 8 de coupe, ici, va nous parler, lui, justement, de problèmes de communication, de difficultés dans les réseaux. Il peut également nous dire qu'il peut être question d'une notion d'un couple qui fonctionne mal, de désaccord, de non-dit aussi. Il y a quelque chose, pour moi, en milieu de mois d'avril, ami Capritone, qui va intervenir, en tout cas, qui va survenir de façon, peut-être, inattendue, je dirais, puisqu'on a la carte, ici, de la maison de Dieu. La maison de Dieu, qui, elle, va nous parler, clairement, elle peut évoquer les échecs, les résultats négatifs, les déceptions. Il est question, ici, d'une catastrophe vécue plus ou moins douloureusement, d'un accident, alors symbolique ou réel. Mais il y a quelque chose, en tout cas. Il y a, il va survenir quelque chose d'inattendu. Alors, en lien avec un projet, ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça. Mais, la tour, ici, ou la maison de Dieu, il y a quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être que vous n'aviez pas vu arriver. Mais, je dirais, c'est un bien pour un mal, parce que vous avez, vous enchaînez, derrière, avec l'as de pentacle. L'as de denier, c'est une lame très positive. C'est la réalisation des projets qui est favorisée. C'est plus d'obstacles majeurs. C'est la chance. C'est un nouveau, un bon départ. C'est également la carte qui va nous dire que rien n'est fait, mais tout est à faire. Donc, pour moi, il va quand même survenir ici, en lien peut-être avec cette carte du 8 de coupe, ici. En lien avec un problème de communication. Il y a quelque chose ici, ou un non-dit, d'accord, qui va engendrer quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Mais, je dirais, c'est un mal pour un mieux derrière qui va se profiler. Et vous terminez sur le mois, ami Capricorne, avec le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il va nous parler, alors, d'une période, vous allez finir le mois de façon positive. Il va nous parler d'une période gratifiante, d'une période heureuse. Il va nous parler de mérite reconnu. Il y a quelque chose qui va intervenir au milieu, là, d'accord, qui va intervenir au milieu. Il est question de votre nouveau départ, mais entre les deux, il va se passer quelque chose. Alors, ramenez-le à ce qui vous résonne, les amis. Il va se passer quelque chose, c'est certain. Mais, bon, on me dit des non-dits, des non-dits qui vont engendrer peut-être un effondrement chez vous. Mais derrière ça, derrière ça, on a des projets qui sont favorisés. On a la réalisation sans obstacle. Et c'est surtout que vous allez être reconnu et gratifié par rapport à quelque chose, ami Capricorne. C'est comme une récompense qui va vous arriver. Et vous allez également, je dirais, peut-être, bon, alors, le contexte, vous allez me dire, s'y prête peut-être difficilement. Mais on me parle ici de, comment dirais-je, d'autorité, d'autorité morale sur les autres. Il va y avoir une élévation sociale et personnelle pour vous en fin de mois d'avril. Et je dirais même une valorisation avec peut-être des honneurs pour certains d'entre vous. Donc, il y a, voilà, il y a quelque chose qui survient, mais un mal pour un mieux, je dirais, un mal pour un mieux derrière, c'est certain. Alors, je vais compléter rapidement avec quelques cartes du grand oracle. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, les amis, puisque tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, en même temps, au même moment, d'accord ? Bon, on est en plein dedans, hein ? C'est la carte des virus, les amis, des virus, la mélodie, on va vers un crin. Et la carte sanitaire, si vous voulez, d'accord ? En dos de deck, nous avons la lumière, la lumière qui va venir éclairer une situation. C'est également la carte de la protection, protection divine. Alors, je vais la mettre ici. Ouais, et vous avez le triomphe juste derrière. Alors, amis Capricornes. Bon, il est question, effectivement, de cette période dans laquelle nous sommes tous confinés. Ça nous parle ici de virus, mais pour moi, de maladie. Mais on a derrière, juste derrière, le nouveau départ, le commencement. Il y a quelque chose qui redémarre, d'accord ? Pour moi, peut-être que certains d'entre vous ont été touchés par ce virus et que, clairement, ça me parle de, voilà, de s'en sortir, tout simplement. Et c'est une très belle chose, en tout cas. Mais, voilà, puisqu'on a le redémarrage derrière, c'est peut-être également, alors, ça va vous faire prendre conscience un petit peu. Alors, ça, ça ne parlera pas à tout le monde. Madame, est-ce que, si certains d'entre vous ont attrapé ce terrible virus, en tout cas, la renaissance à laquelle vous allez être, voilà, confrontés, va vous faire prendre conscience de, je dirais, comment dirais-je, de l'intérêt un petit peu de la vie, de l'intérêt de ce qu'on représente. C'est-à-dire que, vous voyez, on a les éléments et la poupée juste après. Ici, ça va nous dire que, on est, on fait partie de ces éléments. On est matière vivante, au même titre que d'autres, voilà, que d'autres espèces. On est un amas de cellules, d'accord ? Et quand cet amas de cellules, il est attaqué, et bien, voilà, c'est, on est touché particulièrement, d'accord ? Donc, pour moi, il est question, ici, vous allez vous en sortir. Certains d'entre vous vont être touchés par ce virus, mais vous allez vous en sortir. Et vous allez œuvrer, voilà, pour, vraiment œuvrer, pour vous remettre sur pied. Voilà, pour vous reconnecter à tous les éléments et regagner en force et, vraiment, regagner en énergie, je dirais. Il va même être question de purification pour certains, d'accord ? Vous allez, vraiment, prendre conscience de l'intérêt et de l'importance, je dirais même, du corps. De ce que ce corps qui vous porte représente réellement pour vous, d'accord ? Vous allez, ici, ce que ça me dit, c'est que certains, vous allez prendre conscience, arrêter de vous voiler la face et sortir d'une période qui était peut-être, là, il va s'agir d'état d'esprit, d'un état d'esprit peut-être négatif dans lequel vous étiez amie, Capricorne. Mais pour moi, vous allez sortir de ça, d'accord ? Vous allez sortir de ça. Alors, pour d'autres, il peut, voilà, vous pouvez, effectivement, alors, ça peut également nous dire qu'avec, j'y vois pas, j'entends pas, c'est que, ben, ce virus, justement, hein, il est invisible, hein, pour nous tous. On peut pas le voir et ça vous a mis dans une, dans une phase, ben, voilà, dans laquelle vous étiez enfermé et que vous avez vécu comme, voilà, comme une injustice, quelque part, hein, comme une injustice, amie Capricorne. Mais pour moi, vous allez sortir de ça favorablement, hein, on a la carte de la lumière. Je vais m'arrêter là pour votre tirage général, les amis, on va passer sans plus tarder au tirage sentimental et relationnel. Allez, on y va avec le petit oracle is the love. Ça, on va le laisser un peu plus haut. Ça, on va le mettre derrière. Je manque de place, vraiment. Alors, Et, on va prendre, voilà. Alors, amie Capricorne, pour votre tirage sentimental, on va prendre un message des chakras du cœur, des abelphères. Est-ce que je pourrais prendre des chakras du cœur pour le mois d'avril ? D'accord ? Bien. Alors, amie Capricorne, nous avons trois cartes sur le plan sentimental et amoureux qui sont tombées. Nous avons éloigne-toi, amesseur spirituel, et tu reçois des signes. Alors, il peut être question ici pour certains d'entre vous d'avoir... Il peut être question d'une rencontre avec une personne, mais qui ne sera pas une rencontre, je dirais, amoureuse au sens propre. Vous aurez peut-être un lien spirituel uniquement. C'est-à-dire que vous pourrez vous trouver des affinités sur le plan de la foi, de la religion pour d'autres, de la spiritualité au sens le plus large possible pour certains. Et à ce titre, on va vous envoyer, vous allez recevoir des messages. Mais cette personne ne vous est pas destinée amoureusement. d'accord ? Donc, on va voir en lien avec votre tirage, amie Capricorne, pour voir un petit peu comment ça fait écho. Alors, pour d'autres, il peut clairement s'agir. Il faut dire ici aussi de s'éloigner d'une personne, d'une personne qui ne vous est pas destinée. Et que la personne qui vous sera destinée, c'est ce que ça nous dit ici, vous recevrez les signes. Vous le sentirez, amie Capricorne. Alors, à la coupe, nous avons les nouvelles. Voilà, il est question de nouvelles, de recevoir des informations. Et nous avons les dés. Voilà, les dés qui peuvent nous parler ici. C'est une carte plutôt d'ordinaire négative qui vont nous parler d'une personne qui peut cacher son jeu. Ou, voilà, ne pas jouer franc jeu avec vous. Voilà, ou vous prendre juste pour une courte période, on va dire, sans y mettre de sentiments sincères. Allez, c'est parti, hein, Capricorne. Je n'ai pas posé l'intention, donc... Est-ce que je dois avoir ces... C'est un petit coup d'un capricorne, mon nom d'un capricorne, je vais essayer d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Un coup d'un 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 coup. Oulah ! Alors... Rival, homme seul, d'accord. bien alors les amis pour votre tirage amoureux on a la carte de la rivale on a l'homme seul avec enfant d'accord s'il veut bien voilà la rivale on a la carte oracle qui va atténuer les aspects négatifs des cartes négatives dans le jeu on a la clé de sol qui va nous parler d'un nouveau commencement d'un démarrage de nous avons le la branche d'olivier qui ne va nous parler de quelque chose de durable qui va perdurer dans le temps en tout cas de solide aussi on a la carte de l'ange on a le cactus l'échec et en carte centrale nous avons le sablier qui va nous parler de notion de temps que vous n'avez plus le temps d'accord en synthèse on a la carte du silence ici il ya quelque chose il va y avoir une notion de non dit il ya quelque chose qui n'est pas dévoilé il ya clairement bon on a la carte de la rivale pour moi il va être notion ici peut-être soit d'une triangulaire d'autant qu'avec la carte des non dit ici bon mais il n'y a pas d'ambiguïté il ya quelque chose qui n'est pas dévoilé soit c'est vous monsieur qui avait une une relation avec une tierce personne bon bien sûr de façon cachée évidemment mais pour moi on me dit que voilà cette personne ça fait écho un petit peu avec les cartes oracle ici un éloigne toi d'accord ici ne perdez pas de temps là dessus vous pensez peut-être je dirais un petit peu à tort que la relation avec cette personne voilà vous est dédié mais pour moi ici clairement il est question de voilà d'une relation qui risque d'être un peu conflictuelle ou leuse avec beaucoup de entre guillemets d'attaque sur laquelle on va vous inviter même s'il est s'est atténué on a quand même la carte de l'échec enfin en fin de jeu les amis donc bon vous avez pour autant la protection qui 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 va nous dire ici vous vous espérez que ça soit comme un nouveau démarrage que ce soit quelque chose qui dure pour vous c'est quelque chose qui vous tient à coeur mais ça va être un échec ça va être un échec parce que cette personne là amie capricorne c'est pas la personne qui vous est destiné d'accord alors on va compléter ce tirage avec les 77 d'aliasque et bon on a la carte ici de l'amour mais on va voir alors on a la sagesse on a la tristesse on a l'addiction on a la joie le triomphe le bonheur on a l'écouté s'écouté la notion de tout ça bon alors j'ai les trois qui sont sautés d'accord bien alors en dos de deck nous avons la carte des nouvelles alors amis capricorne en complément nous avons la carte ici de la sagesse de la tristesse de l'addiction il ya quelque chose ici qui vous pour lequel on va vous inviter à prendre vraiment du recul parce qu'il ya une notion de il ya quelque chose que vous pensiez vous voyez on a la sagesse la joie l'homme et la lune ici qui va nous parler pour moi clairement d'émotion ici il va être question dans ce tirage là particulièrement de bon la lune peut nous parler d'une lunaison mais ici je le ressens aussi au niveau émotionnel davantage d'accord vous allez pour moi trancher rapidement il ya cette notion de délai aussi la lune ça va nous parler d'une lunaison il est question vous allez amis capricorne vous écoutez davantage et vous allez trancher par rapport à une situation qui pour moi ici bon ça c'est la carte de l'hiver mais aussi c'est voyez ça peut faire écho avec la carte du monde dans le normand pour moi il est il est question de rompre avec une situation qui vous mettez qui vous faisait défaut je dirais et pour moi vous allez retrouver et avoir la capacité de vous rééquilibrer amis capricorne de sortir de cette relation je dirais même toxique et qui vous plonge dans quelque chose de presque malsain d'accord et vous allez vous allez triompher là dessus vous allez triompher vous allez retrouver votre votre enthousiasme parce que vous allez réussir à affronter cette situation d'accord et avec la carte ici vous allez retrouver voilà une espèce de de situation où ça va être un peu le calme plat mais en lien avec l'équilibre voilà ça va vous faire du bien d'accord la carte ici du courrier il va être question ici bon ben de nouveauté pour moi plus d'accord de nouveauté vous allez prendre amis capricorne de nouveaux chemins vous allez vous orienter différemment sur le plan sentimental et relationnel et je dirais même après la période de confinement que nous connaissons actuellement vous allez bon la carte du bateau va nous parler de voyage de prendre l'air de voilà vous allez allez vous changer les idées et peut-être qu'à cette occasion vous allez rencontrer la personne qui vous est justement destinée pour laquelle on vous enverra des signes et on a la carte de la chance d'accord je vais m'arrêter là vous avez la sexualité qui arrive juste derrière mais je dirais sexualité au sens positif et vous allez avoir le retour sur investissement que vous espérez sur le plan amoureux les amis je vais m'arrêter là je vous souhaite vraiment un très très bon mois d'avril voilà ne perdez pas espoir ne perdez pas l'optimisme surtout soyez fort voilà et la notion de mental elle rentre plus que jamais en ligne de compte dans cette période de confinement donc voilà gardez vraiment espoir les amis je vous embrasse bien fort au revoir